Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de cette petite chronique téléréalité où à chaque fois je vous parle d'un sujet en particulier. Aujourd'hui, on va parler du in et du off. Je pense que c'est l'un des trucs les plus compliqués à gérer, que ce soit pour les productions, pour les candidats et pour les spectateurs. Alors, c'est quoi le in et le off ? Le in, c'est tout ce qui va se passer en face de la caméra. Et le off, c'est tout ce que la production ne va pas avoir capté en images. Le truc, c'est que quand on est dans une téléréalité, les caméras, comme vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, ne tournent pas 24h sur 24. Sauf que nous, on est des humains et on continue à vivre 24h sur 24. Je vais prendre mon exemple typique dans ma première réalité. Donc, je me suis mise en couple et la personne avec qui j'étais en couple, on avait une attirance de ouf. On ne savait pas trop comment ça se passait la téléréalité. Ça allait très vite entre nous. Même quand les caméras se coupaient, on parlait tout le temps ensemble, on était tout le temps ensemble et tout. Du coup, on se rapprochait devant les caméras naturellement, mais on continue à se rapprocher hors des caméras en fait. Et à un moment, on a voulu s'embrasser parce qu'on en avait trop envie et on ne tournait pas forcément. On ne savait pas comment emmener ça devant la caméra. On avait un peu honte. En fait, on s'était nouveau pour nous. Du coup, je m'en souviendrai toujours qu'on s'était embrassés. Et en fait, il y avait une caméra fixe dans la cuisine qu'on n'avait pas calculée. Et on s'est fait un petit smack. Sauf qu'il y a un journaliste en plus qui était là et qui nous a vus. Et là, il était là. Oh, les enfoirés et tout ! Il était là, il parlait parce qu'ils ont des micros. Ils sont tous reliés à la prod. En fait, tous les journalistes, les caméramans, ils ont des micros. Et ils peuvent entendre et ce qu'on dit et se faire des messages entre collègues en fait de la production. Et il était là. Ils nous ont regardé. Vous avez intérêt de ramener ça en in ? Parce que là, ça, c'est du off et ce n'est pas concevable. Et nous, à l'époque, on n'avait pas compris l'enjeu en fait. Que c'était beau pour les gens de voir notre premier bisou, etc. Mais du coup, on était là en mode, je ne sais pas. En fait, on avait juste honte. On ne savait juste pas. Et c'est dommage en fait. Il y a des choses parfois qu'il vaut mieux mettre face à la caméra et qu'on ne fait pas. Et du coup, la production, elle est obligée de nous, pas de nous scénariser. Mais oui, de nous dire, ben non, c'est le premier bisou. Vous allez le jouer. Vous faites comme vous voulez. Mais il faut que ça soit en in. Et donc parfois, c'est la faute des candidats. On triche un peu parce qu'on est là pour tout montrer normalement. Et parfois, c'est fait exprès. Franchement, j'ai été dans plein de programmes où les gens, ils faisaient des coups en trafalgar. Je prends un exemple. Franchement, c'est Sarah Frézou pour moi. L'exemple typique de la fille qui ramène tout ce qui est en off, en in. À la base, moi, Sarah Frézou, avant de la voir dans les anges, ce n'est pas que j'avais une mauvaise image d'elle, mais j'appréhendais. J'étais là en mode, ça a l'air d'être une fille qui ne fait que des problèmes tout le temps, qui est tout le temps en train de se mêler des affaires, qui ne la regarde pas. Et je n'aimais pas ça, en fait. Et en fait, en la voyant dans le programme, et en voyant comment elle fait, je me suis rendue compte que c'est un outil aussi pour la prod. Tout ce qui va se passer en off, et les candidats vont essayer de masquer, ils vont essayer de la mettre à l'envers, au final, à la prod, et aux téléspectateurs, et à nous, en fait, on vit en communauté, ça a un de se mentir entre nous. C'est une télé-réalité, on l'est là pour montrer la réalité. Et en fait, quand il y a des gens qui vont faire des trucs en scred, et bien elle, elle va le ramener devant les caméras. J'arrive plus à avoir genre d'exemple type en tête, mais il y a plein de fois où je la voyais faire, en fait, et je me rendais compte qu'en gros, ça devait être sûrement la prod qui lui a dit, ben en fait, il s'est passé ça, 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 ils ont dû l'entendre au micro, ils devaient savoir, ramène-le nous en in. Et elle va venir et va faire, franchement, vous vous cachez, vous nous mentez, vous faites ça derrière les caméras, alors qu'en vrai, on sait très bien que vous vous kiffez, et vous faites genre, et en fait, je l'ai vu de mes yeux, en fait. C'est vraiment, ils vont utiliser les candidats pour ramener des choses qui se sont passées derrière les caméras. On va croire que les candidats, ils viennent là et ils foutent la merde, ils se mêlent des histoires qu'ils ne les regardent pas, alors qu'en fait, ils ramènent des histoires qui n'auraient jamais existé à l'écran si elle ne les avait pas dénoncées. Et du coup, Sarah Frézu, honnêtement, si tu es droite avec elle, si tu es droite dans tes pompes, c'est une fille qui va être droite avec toi et qui va être franche avec toi. Après, si elle ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Mais je ne l'ai pas vu inventer des histoires. Moi, à chaque fois, j'ai entendu des choses qu'elle a dit, elle s'était réellement passée. Du coup, ça a complètement fait changer ma vision. Je me suis rendue compte qu'en fait, il y a plein de candidats qui essayent de la mettre à l'envers, qui essayent de cacher des choses et la prod, elle est juste là à essayer de le montrer au spectateur. Donc ça, c'est quand c'est la faute des candidats. Mais parfois, c'est la faute aussi de la prod. La prod, moi, ça m'est arrivé plein de fois de dire des choses sur une personne. Par exemple, je vais dire, oh putain, je la kiffe trop. Par exemple, David, je m'en souviens, j'avais dit des trucs trop bien sur David, genre, mais je le kiffe trop. Je suis tellement contente d'avoir rencontré cette personne. Je ne la quitterai jamais, etc. Et ils sont partis mettre ça sur Quentin. Alors Quentin, je l'aimais beaucoup aussi à l'époque. Mais en fait, c'est genre, ils vont venir placer des paroles que tu as dit sur un sujet ou sur un individu et ils vont le mettre sur quelqu'un d'autre. Ou parfois, ils vont couper. On entend parfois des petits décalages en ITV. Je vais dire, oh franchement, aujourd'hui, j'ai passé trop bonne journée. Et ça fait un petit mix et je continue sur autre chose. Et en fait, c'est juste qu'ils mélangent mes interviews et ils viennent les placer sur un moment qui n'a rien à voir avec le vrai moment. Et ça, ça arrivait plein de fois. Même à un moment, je dansais et je crois que je regardais un mec. Et en fait, ce n'était pas le mec que je regardais en l'occurrence. Je regardais une fille. Sauf qu'ils l'ont mis. Ils ont mis mon image et ils ont passé la caméra de l'autre côté. Et c'était un autre champ de vision. Et ça, ça arrive plein de fois. Ils remixent les situations alors que ce n'est pas la vérité. Et c'est pour ça que parfois, vous voyez des candidats se plaindre en mode, ouais, ce n'est pas vrai. Ça a été un montage, j'ai été manipulé par la production. Et ça, malheureusement, oui, ça arrive aussi. Ils jouent vraiment avec des instants clés. Et ils vont venir mixer tout ça. Mais au final, l'objectif quand même des productions, c'est de raconter une histoire qui s'est réellement passée. Donc dans le possible, ils essayent quand même de faire quelque chose de cohérent et sincère. Mais après, voilà, il y a aussi les candidats qui connaissent le milieu, qui connaissent les codes. Et moi, ça, je ne le savais pas. Je pense par exemple à la Villa des Coeurs Brisés, qui était vraiment pour moi un cas bizarre quand même. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais dans la Villa des Coeurs Brisés, j'avais tourné les dix couples parfaits, mais ils n'avaient pas encore été diffusés à la télé. Ça veut dire que je rentrais dans le programme de la Villa des Coeurs Brisés, je ne connaissais toujours pas les codes de la télé-réalité, je ne savais pas comment ça allait être diffusé, je ne savais pas... Je n'avais pas l'expérience. Alors que les gens qui étaient là à l'intérieur, ils avaient l'expérience. Dès que la caméra se pointait, ils arrivaient, ils étaient là en mode ouais, ils commençaient à parler, à se mettre en avant. Et moi, je n'arrivais pas à faire ça. Parce que dans ma première télé, il n'y avait pas besoin de se mettre en avant. Ils filmaient tout, on était tous pareils. Et point barre, là, j'ai vraiment vu qu'il y avait des gens qui étaient mis en avant. Genre, en off, tu voyais très bien que la production, elle allait parler à des candidats, elle les briefait un peu sur ce qui allait se passer un peu dans la journée. Et toi, tu étais là en mode, tu ne savais pas. En fait, tu étais un peu mise à l'écart. Et pareil, moi, j'ai eu, je ne dirais pas le nom d'un candidat, mais un candidat qui était en couple avec quelqu'un d'autre dans la Villa, et qui vient et qui me dit franchement, il se passe trop un truc entre nous, tu es une fille qui me plaît, qui essaie de me faire comprendre qu'il y a un truc. Et moi, sur le coup, je suis grave droite, tu vois. C'est du off, en plus, on n'était pas filmé. Je dis, ben non, écoute, t'es avec cette personne, t'es avec cette personne. En fait, moi, je ne vais pas venir et m'interférer. Tu sais que moi, je l'aimais bien quand même. Tu sais que physiquement, j'ai dit que tu me plaisais dès la base avant que tu te mettes avec elle, tu t'es intéressée à elle. Ce n'est pas la peine de venir me chiner maintenant, en fait. Mais après, avec le recul, j'ai compris que cette personne, elle avait fait ça. Peut-être que je lui plaisais aussi un peu, mais parce qu'elle s'est dit, comme ça, en in, elle va essayer de se rapprocher de moi, et puis ça va créer de la jalousie, et on va encore plus me voir à l'image. Les candidats ne vont pas hésiter à se manipuler entre eux. Ils vont essayer de te charmer un peu en off, et en in, genre, ils font les mecs qui ne comprennent pas pourquoi tu les aimes bien, ou des choses comme ça. Et ça, je trouve que ce n'est pas cool. Il y a beaucoup de... Puis même des gens, je vais prendre l'exemple. Moi, je l'ai compris qu'après, j'avais une histoire de lit. Genre, je voulais récupérer le lit de Léana. Léana, fille que j'adore. Et elle n'était plus avec Toto, et il faisait que s'embrouiller tout le temps. Et moi, j'avais envie d'être dans un lit de place avec Flo. Du coup, je dis juste à Léana, sachant qu'en vrai, ils ne vont pas dormir ensemble, qu'est-ce qu'elle s'en fout gentiment ? Je lui disais, si tu veux, je te ramène mes deux lits à une place et je prends le lit de place dans ma chambre, tu vois. Et là, elle commence à m'embrouiller avec Sarah Martin. Mais elle m'embrouille chaud ! Mais vraiment chaud ! Elle me crie dessus et tout pour un lit. Et je suis là en mode... Mais elles sont sérieuses, en fait, de me parler comme ça ? Moi, je parle super gentiment. C'était pas méchant. Elles savent que je ne suis pas une fille méchante. Et je n'ai pas compris pourquoi elle me crée dessus. Et après, avec le recul, j'ai compris que c'était ça, en fait. La télé, c'est aussi des embrouilles. Du coup, je l'ai mal pris, surtout envers Sarah Martin, ce que j'aime beaucoup aussi. Parce que j'étais là en mode injustice. Et déjà, pourquoi tu me parles mal, en fait ? Déjà, Léana, je peux comprendre à la limite qu'elle s'énerve parce que c'est son lit. Mais toi, tu n'as rien à voir avec l'histoire, en fait. Donc, pourquoi tu viens de m'embrouiller ? Et genre, les caméras se coupent et tout, les filles me reparlent normal, comme s'il ne s'était rien passé. Et c'est là que je me disais, moi, je ne comprenais pas sur le coup. Donc, je faisais encore un peu la gueule à Sarah Martin. Et après, je les aime bien. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est une histoire pour Idly. Et après, en regardant les autres candidats faire, j'ai compris qu'en fait, il y a plein de gens qui s'embrouillaient de ouf. Et après, elles redevenaient meilleures amies. En fait, les embrouilles, certes, elles les énervent un peu sur le coup, mais elles sont surtout faites pour les images. Et c'est peut-être pour ça que moi, je ne suis pas une bonne candidate. Et je le dis honnêtement, la téléréalité, ça ne m'intéresse pas. Et en même temps, elle ne s'intéressera pas à moi non plus parce que je ne suis pas vendeuse. En fait, je ne fais pas de fake. Moi, dans ma première émission, ça a cartonné pour moi. Et même la prod m'a doré parce que j'étais sincère. Si j'étais amoureuse, j'étais amoureuse. Si je m'énervais, je m'énervais. Il y avait des raisons de l'être. Mais dans les autres programmes, les candidats, ils étaient tellement fake que je n'avais pas envie, en fait. Bon, mon histoire d'amour, elle était sincère, par exemple, avec Flo. Mais les mecs qui sont là et qui te chinent juste pour l'image, ça ne m'intéresse pas, en fait. C'est genre, pourquoi tu veux que je fasse semblant ? Et il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui vont se mettre en couple pour les images, qui savent que ça fait bien et parce qu'ils s'ennuient. Et derrière, en fait, il n'y aura rien de sincère. C'est pour ça que souvent, les couples se font dans les télés et se défont. Le programme, il n'a même pas eu le temps de sortir que les gens ne sont plus ensemble. Et du coup, voilà, il y a vraiment des choses qui sont faites pour les caméras et pas sincèrement. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion vraiment de in et de off. Et c'est pour ça aussi que parfois, vous voyez que ce n'est pas sincère et vous vous dites non, mais c'est que de la télé, c'est du fake. Et parfois, il y a des choses sincères et on ne sait pas, en fait. Mais c'est parce qu'il y a des candidats qui sont sincères et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et malheureusement, je vais vous le dire, les candidats qui ne sont pas sincères, c'est souvent ceux qui se sont repris, qui font le show. Mais parce que c'est ce qui plaît aussi aux téléspectateurs, quelque part, j'imagine. Beaucoup de gens me disent ouais, mais toi, au moins, tu étais sincère. On manque de gens comme toi dans la télé. Mais au final, les programmes, ils marchent quand même et ils fonctionnent et les gens continuent de les regarder. Donc peut-être que si les gens arrêtaient de regarder des gens fake, ils se diraient ok, ça ne marche pas, venez, on prend des gens sincères. Mais ce n'est pas le cas. Du coup, voilà. En gros, ça, c'était l'autopique du jour sur le in et le off. Et c'est l'une des principales raisons pourquoi la télé ne m'intéresse pas. Mais c'est... Bon, ça et l'image qu'ils ont à l'extérieur. Mais ça, c'est encore l'objet d'une autre vidéo où je vais parler de tout ce bad buzz qu'ils font, des candidats qui ne savent pas parler, etc. Qu'est-ce qui fait que moi, je ne m'identifie pas du tout au monde de la télé sans vouloir cracher dans la soupe. Il y a plein de gens formidables dedans. Mais il y a aussi beaucoup de cassos. C'est méchant, mais c'est vrai. Une autre chose avec le in et le off, c'est que genre, en fait, tu n'as pas le droit de parler normalement. Enfin, c'est vrai que tu n'as pas le droit de parler normalement. Mais on n'a pas le droit de dire de marque. Donc parfois, tu vas parler avec quelqu'un, passe-moi le coca. Tu ne peux pas dire ça. On te reprend à chaque fois que tu dis marque. Tu ne peux pas porter des marques aussi. C'est pour ça qu'on a du petit scotch partout. Tu ne peux pas parler de tes précédentes aventures. Par exemple, quand j'étais dans Les Anges, je n'allais pas dire à la Villa des Coeurs Brisés. Par exemple, Rémi, je ne l'avais plus à la Villa. Si on parle de la Villa, on va nous dire non, mais en fait, ce programme n'existe pas. On doit dire précédente aventure. Et encore, ils n'aiment pas trop quand on parle de notre programme. Donc voilà. On ne peut pas parler de choses personnelles parce qu'on sait qu'on est filmé. Donc, c'est moins naturel. Tu ne vas pas arriver à parler de tes parents, de choses ultra personnelles. Mais parfois, elles ont un impact. Donc, tu as envie d'en parler. Si tu pars trop sur un autre sujet, la prod, elle va te dire non, mais ça, ça ne nous intéresse pas. Reparlons du sujet là que vous étiez en train de parler. Ça, c'est mieux. Du coup, au final, c'est dur parfois d'être naturel. Mais au final, ce qui les intéresse, c'est le in. C'est-à-dire ce qui est diffusable. Pareil, si on n'a pas le droit de parler aux journalistes, aux caméramans ou de regarder la caméra, il faut vraiment qu'on fasse comme s'ils n'existaient pas. En fait, comme si vraiment, c'était notre vie. Sauf que bon, tu as une caméra en face de toi, tu le sais. Donc, tu ne peux pas, même toi, si tu as toutes les bonnes volontés d'être sincère, tu ne peux pas être complètement naturelle non plus. Ça vient. Mais il y a des moments où tu te dis, bon, je ne vais pas parler de ça devant la caméra parce que je n'ai pas envie que ça soit diffusé. C'est logique. Du coup, voilà, c'est un peu difficile de jongler entre le in et le off. Mais c'est aussi pour ça que ça s'appelle télé-réalité. C'est la télé et c'est la réalité. Et il faut savoir combiner les deux. C'est pour ça que parfois, ça manque de sincérité. Mais c'est aussi pour ça que c'est plus intéressant, moi, je dirais, parfois qu'un film parce qu'au moins, c'est quelque part la vraie vie des gens, entre guillemets. Bref, c'est un peu confus mais je pense que vous avez compris le mood. Mais j'aime bien faire des petits chitchats comme ça. Je vais lire aussi les commentaires pour voir si vous avez des questions, ce qui pourrait m'inspirer pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. – Sous-titrage FR 2021